Alors voici un livre dont je ne dirais pas qu'il est peut-être un grand roman américain. C'est un grand roman tout court. C'est grand, c'est très grand. Pas seulement parce qu'il fait mille pages. Il ne faut pas le laisser tomber sur votre pied. Ça c'est le seul conseil que je peux donner au lecteur. Je pense que vous allez peut-être pouvoir nous donner deux ou trois autres conseils. Tiens par exemple, vous qui nous regardez, est-ce que vous vous demandez parfois ce que votre vie aurait bien pu être si... Alors si vous n'aviez pas eu le même nom, par exemple, si votre père était mort quand vous aviez 7 ans, si vous aviez tourné à droite au lieu de tourner à gauche, et puis si vous n'aviez pas épousé la femme qui est aujourd'hui la vôtre, ou alors l'homme qui est aujourd'hui votre mari, etc. Voilà donc le livre qu'on attendait sur cette question. Le tourment en réalité de vivre dans un corps et un seul. Et oui, un seul corps, bien dommage. Alors voici une vie et quatre possibilités. Une vie racontée sous quatre angles très différents, avec en toile de fond l'Amérique des années 50 et 1960, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, les émeutes raciales, l'assassinat de Kennedy, puis celui de Martin Luther King. Le résultat est impressionnant. C'est peut-être, Paul Auster, votre livre le plus ambitieux, le plus abouti, le plus fort, vraiment. Celui dans lequel se rejoignent vos obsessions d'écrivain. Et puis, pour vos fans, quelques personnages des livres passés qu'on est bien contents de retrouver. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez eu l'idée de ce roman. Je crois que j'avais cette idée dans ma tête, derrière, pendant longtemps. Et un jour, il y a quelques années maintenant, je me suis dit, clairement, pourquoi pas écrire un livre où je raconte l'histoire de la vie de quelqu'un, mais dans les voies parallèles. Et c'était une idée formelle qui n'est jamais, pour moi, l'inspiration des livres, pour moi. Pour moi, c'était toujours un ton, une musique, un personnage, un incident, un son, une couleur, et une histoire développe au-dessus. Et puis, en racontant l'histoire, j'ai trouvé la forme du livre. Mais là, j'avais la forme avant l'histoire. C'est comme, on s'est dit, je veux écrire un sonnet, 14 lignes, il faut que je suis les règles de ça. Alors, j'ai établi mes règles, quatre vies d'une seule personne. Et après, c'était comme, l'histoire était déjà en moi. Vous ne saviez pas ce qui allait se passer. C'était là, c'était là. Et puis, j'ai commencé à écrire aveuglement, je n'avais pas un plan. Et au début, je pensais, bon, je vais prolonger la vie de toutes ces quatre jeunes personnes jusqu'à la vieillesse. Mais après 50, 60 pages, je me suis dit, non, ce n'est pas ça, tu as tort. Tu écris un livre sur l'enfance et la jeunesse. Et puis, j'ai compris. Oui, l'adolescence, mais pas plus, les 20 premières années d'une vie, qui sont, bien sûr, les années les plus mouvementées de notre existence. Pensez, vous, on commence à zéro, un bébé comme ça, et puis à 20 ans, on est presque adulte. Quelle transformation, chaque chose pour la première fois, mille choses pour la première fois. Mais qui aurait pu se passer différemment si on avait fait d'autres choix, première expérience sexuelle ? Oui, ça dépend des circonstances. Alors là, je ne voulais pas, sûrement pas, écrire un livre de science-fiction. Alors, je ne voulais pas faire un des quatre un astronaute, un autre un juge, un autre un voleur des banques et un autre un cow-boy. Ce n'était pas l'idée que j'avais. Ils sont identiques physiquement. Ils ont le même cerveau, ils ont les mêmes parents, les mêmes corps. Alors, ils habitent plus ou moins dans les mêmes lieux aussi. Ce n'est pas qu'un de ces garçons est amené en Chine ou en Russie. On est à New York, quelques excursions en Californie, un peu à Paris. Dans les banlieues, les faubourgs de New York. Alors, ils se ressemblent beaucoup. À cause de ce corps, ils sont très bons dans les sports, très jeunes, ils aiment ça. Ils ont tous les quatre très sensibles à la musique. Et petit à petit, chacun des quatre file vers l'écriture dans des formes différentes. Poésie, journalisme, critique, mémoire, fiction, poème, traduction. Toutes sortes de façons d'écrire. Mais, à cause des circonstances, assez tôt, je crois, tous les quatre se distinguent des autres. Et pour moi, les quatre ont des personnalités très différentes l'un et l'autre. Numéro un, c'est une jeune personne pleine de doutes, d'hésitation. Il manque une sorte de confiance en lui. Oui. Numéro deux... Avec une grande conscience sociale et politique, quand même. C'est vrai. Et à travers lui, ce premier cycle de la narration, on voit la plupart des choses sociales... Qui se déroulent dans les années 50-60. Dans le livre, oui. Oui, c'est ça. C'est vrai. Numéro deux, c'est quelqu'un têtu, intelligent et avec beaucoup d'originalité. Je crois. Numéro trois, c'est l'un qui perd son père à l'âge de sept ans. C'est le Ferguson le plus confus. L'un qui fait des troubles à l'école, qui rate les classes exprès. Qui est déception pour les parents, pour sa mère et sa tante, qui lutte en lui pour se trouver une piste dans le monde. Pour moi, peut-être le Ferguson le plus touchant, le plus aimable. Peut-être. Vous êtes d'accord, Isabelle, carré ? Oui, oui, c'est vrai. Il est très touchant aussi dans sa quête d'identité sexuelle. Oui, oui. Il ne sait pas tellement où se situer. Oui, oui. Il est un peu de côté. Il est dans une confusion sur beaucoup de fronts. Numéro quatre, c'est lui qui veut être écrivain de fiction. Je crois que c'est quelqu'un presque fou. C'est fou en écrivant ? Non. Peut-être à cause de ça. C'est un jeune homme en colère contre son père. Sa situation. C'est cette famille, cette version de la famille Ferguson, où le père a gagné beaucoup d'argent. Ils sont assez riches. Et il déteste cette haute bourgeoisie, la vie de haute bourgeoisie à l'époque. Et ce mariage termine en divorce entre ses parents. Il est très dur sur lui. Trop dur sur lui. Je ne dévoile pas beaucoup si je dis qu'un de ses grands amis meurt quand Ferguson a 14 ans. Et c'est un choc horrible pour lui. Et en sorte de pénitence, il se nie des choses qu'il aime beaucoup. Dans l'honneur de son ami mort. C'est très noble. Mais aussi, c'est très stupide. Et un peu l'idéalisme de la sonde qui surpasse les bornes. Et je crois, pour lui, c'est très difficile de trouver un équilibre dans sa vie. Mais il est doué et il écrit. Il écrit très jeune. Pas comme moi, d'ailleurs. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas autobiographique. Non, non. Mais c'est celui-là qui vous ressemble le plus, non ? Mais je n'étais pas très gros comme tous ces quatre garçons. Mais petit à petit, il se trouve. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, ils sont différents. Même s'ils sont la même personne. Alors, puisque vous nous parlez de Ferguson IV, de celui qui va devenir l'écrivain, il faut dire à tous ceux qui nous regardent qu'il y a, sur ces mille pages, deux pages qu'il faudrait faire lire à tous les jeunes qui vous regardent, qui vont découvrir la littérature et la lecture. Car c'est un éloge extraordinaire de pouvoir de la lecture. Et puisqu'on est une comédienne, je ne résiste pas, Isabelle Carré, au plaisir de vous demander de les lire. C'est page 414. Et ça parle de Crimes et Châtiments, mais surtout de ce que peut vous faire la lecture lorsque vous tombez dans la lecture. Isabelle Carré. Crimes et Châtiments fut l'éclair tombé du ciel qui le fracassa en mille morceaux. Et quand il parvint à s'en remettre, il ne subsistait plus chez Ferguson le moindre doute quant à son avenir. Si un livre pouvait être cela, si c'était cela l'effet qu'un roman pouvait provoquer dans le cœur, l'esprit et la vision la plus intime qu'on pouvait avoir du monde, alors écrire des romans était certainement la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie. Car Dostoyevsky lui avait montré que les histoires imaginaires pouvaient aller bien au-delà du plaisir et du divertissement, qu'elles pouvaient vous retourner complètement, vous arracher le sommet du crâne, vous ébouillanter, vous frigorifier, vous déshabiller et vous jeter dehors, nu, en proie aux vents violents de l'univers, et à compter de ce jour, après s'être débattu dans tous les sens pendant son enfance, perdu dans les miasmes toujours plus épais de la perplexité, Ferguson, enfin, savait où il allait, ou du moins, savait où il voulait aller, et pas une seule fois au cours des années suivantes, il ne revient sur sa décision, pas même pendant les années les plus dures, quand il avait l'impression d'être au bord du précipice. Une seule et même phrase de 25 livres. Est-ce qu'il y a ça aussi qui a changé ? Ah oui, oui, c'est bien. Mais c'est aussi votre style qui a été modifié en écrivant 4, 3, 2, 1. Non, pas tout à fait. Il faut dire que les 4 livres précédents aussi ont des phrases très très longues comme ça. Et c'est une évolution très bien lue. Merci. Merci. C'est extraordinaire. Ce que peut la littérature. Vous voulez être comme lui, quelque part, il écrit un peu plus loin, page 540. Enfin, c'est vous qui l'écrivez. Il voulait déranger et désorienter. Oui. Est-ce que vous êtes ce genre d'écrivain qui veut déranger et désorienter le lecteur ? Oui, mais bien sûr. Je crois que tout le monde veut faire ça comme écrivain. J'avais mon grand ami Edmond Jabas. Vous connaissez qui c'était ? Écrivain, poète. Est mort depuis presque 25 ans maintenant. Edmond était une sorte de grand-père littéraire pour moi. Un jour après, il a écrit, publié un livre, le petit livre de la subversion. Alors, on marchait dans la rue. Il a dit, Paul, tu sais, ça c'est l'idéal de chaque écrivain de la subversion. De changer la manière de regarder la vie pour les gens. Il a dit, tu sais ce qui est le plus fort pour arriver à ce but ? Il a dit la clarté. C'était une révélation pour moi. Il a dit, bon, vous pouvez être poète d'avant-garde et détruire le syntaxe, détruire la grammaire et jeter les mots sur la page en tant qu'acte révolutionnaire. Mais ça ne fait aucun effet sur personne dans le monde. Mais pense, il dit, pense à Kafka qui écrit d'une manière plus claire que Kafka. Il nous désoriente toujours. Et c'était une leçon pour moi de la pouvoir, du pouvoir, de la clarté. Et depuis, j'ai toujours, je pense à ça chaque jour quand je travaille. Formidable éloge de ce que peut être la littérature. Alors, évidemment, mille pages, on pourrait y passer des heures avec vous, Paul Auster. Je ne veux pas trop dévoiler parce que vous réussissez aussi le tour de force d'en faire un livre à clé avec, dans les dernières pages, les deux dernières pages, une révélation qui vient clouer le lecteur. 4, 3, 2, 1. On va continuer à en parler dans un instant, si vous le voulez bien, notamment peut-être de politique, parce que c'est aussi un grand livre sur l'Amérique et le politique. Mais j'aimerais que nous recevions maintenant, si vous êtes d'accord, mon cher Paul, celle qui partage votre vie depuis plus de 30 ans. Elle est romancière, elle est essayiste. Ses livres sont traduits, eux aussi, dans le monde entier. Voici Siri Eusvet. Sous-titrage Société Radio-Canada